Hey bonjour à tous et bienvenue sur Green Hill Memories pour ce qui sera probablement la dernière vidéo de l'année 2019 sur GHM et peut-être même la dernière vidéo avant la petite coupure que nous avions annoncé donc plutôt que de faire une vidéo bilan, moi franchement je voulais pas la faire, ça me gonflait, ça me cassait les couilles quoi voilà, bilan, machin, bon, alors j'ai dit pourquoi pas, pour que la pilule passe mieux en ce qui me concerne pourquoi pas te faire un petit let's play sur Mega CD, ça fait longtemps le Sega classique Arcade Collection, donc on va prendre un petit Golden Axe, on a jamais trop parlé de Golden Axe sur GHM voilà donc c'est une petite compil, il y a 5 jeux dedans, Ribbonge of Shinobi, donc Shinobi 2, Columns, Golden Axe le premier Monaco GP, Street of Rage, il existe une autre version il me semble peut-être j'ap ou je sais pas on parle, il y a un sixième jeu dedans il me semble qu'il y a une version alternative de cette compilation arcade classique donc je me suis dit aller pourquoi pas faire un petit bilan 2019 tout en jouant, ça sera beaucoup plus agréable en faisant un petit Golden Axe parce que tu vas voir que Street of Rage ou Golden Axe, il y a, moi j'ai mis Street of Rage, alors attends je vais faire un petit reset attends hop on va éteindre tout ça, je vais mettre le 60 hertz après parce qu'en fait Street of Rage, donc ils ont pas touché à la musique, par contre ils ont revu les bruitages voilà donc les voix un peu grésillardes et tout, par exemple quand tu tues un ennemi et tout, ben il y a plus, ils ont touché cette voix là et dans Golden Axe, pareil, ils ont refait les bruitages des ennemis, enfin quand ils meurent ça, les voix en fait et aussi les musiques, apparemment, pour ceux qui trouvaient un peu les musiques un peu trop métalliques allez Golden Axe, c'est parti peut-être que je te montrerai Street of Rage après vite fait donc pour ceux qui pensaient que c'était les mêmes versions que sur Mega Drive niveau graphisme et gameplay, ça l'est donc là on a la musique midi, tu vois, on a l'écran petit, allez on va se mettre full stuff je vais jouer avec la fille, j'aime bien jouer avec la fille voilà, et on va se mettre en 60 hertz ça sera un peu plus agréable je sais pas si tu m'entends tu vois, le petit how là ça arrive, voilà, on revient au bas, hein il y a Street of Rage, mais Golden Axe c'est une série dont on parle jamais quasiment alors que voilà c'est vraiment du bon attends, je vais mettre pause, je vais baisser un peu le son donc la musique qui a été réorchestrée aussi là donc je vais prendre ma petite liste alors qu'est-ce que je dois retenir de l'année 2019 étant possesseur de One le Game Pass le Game Pass, ça risque de faire mal pour la prochaine génération on verra bien mais donc quand Microsoft a annoncé ça à l'E3 avec leur offre Ultimate, je sais pas quoi donc en gros t'as le Light Gold et t'as le Game Pass à l'intérieur donc moi j'avais déjà le j'avais déjà un abonnement Light Gold et donc il proposait un abonnement Ultimate un euro pour un mois ou deux mois, je sais plus enfin voilà, une offre d'essai quoi donc j'ai dit bon bah à ce prix-là, de toute façon à ce prix-là, un euro par mois même moi j'y vais tu vois, pas de problème puis là, avant que je souscris, il y a un ami Ozaki qui vient il dit ouais, est-ce que t'as pris l'Ultimate à un euro ? j'ai dit non pas encore mais je vais le faire il dit vite vite, prends-le parce que du coup pour un euro, bah ça convertit ton abonnement Gold qui moi roulait jusqu'à avril de l'année prochaine ça le convertit, t'as le Game Pass avec pour un euro quoi c'est-à-dire que j'ai payé un euro donc c'était au mois de juin là mai juin, je sais plus, je repars jusqu'à avril un euro j'ai le Game Pass bon alors là, faut penser le reste, c'est des offres de lancement Microsoft va pas faire ça, Ad Vitam Eternam mais là c'est vrai que, alors là du coup, DGJX, il a pu jouer à des jeux Day One, cette année dont le Gear 5, bon je vais pas revenir dessus parce qu'on a fait un vidéo test assez poussé avec l'ami Nono, je l'ai fait en co-op donc Nono, il a bien résumé, il a dit que sans que ce soit mémorable ça sera un bon jour, on a passé un bon moment sur le Gear 5 voilà, on va arriver au boss la musique change c'est bon ça on s'enlacera jamais ce putain de Golden Axe peut-être un petit saga, hein, un petit saga Golden Axe ça serait cool on va essayer de voir ça on va faire un peu de magie donc, bah du coup, avec le Game Pass bah fête à mémé alors, je t'ai fait une petite liste de ce que j'ai joué brièvement voilà, on va tuer ces petits boss là puis on va commencer après avec la belle magie putain, mais pourquoi on a jamais eu de conversion console du Golden Axe 2 Arcade ? même si c'est dans des compiles ou je sais pas, je m'en branle mais putain ça, ça fait vraiment cheap donc, qu'est-ce qu'on a fait cette année comme jeu ? Battle Princess Madeleine un petit clone de Ghouls & Ghost donc, qui lui n'était pas dans le n'était pas dans le Game Pass que j'ai acheté à part voilà, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne perso un petit Cinémora aussi donc un petit shoot un petit peu particulier à la base, je voulais l'acheter en CD il coûte dans les alentours de 15 balles et puis il y a un d'entre vous qui est venu nous voir sur Facebook en message privé sur GHL ouais, un message pour des GJX il y a Cinémora actuellement dans le store à 3 balles donc en débat alors, bon bah faut savoir, là ils m'ont envoyé le message c'était genre avril tu vois, avril, et je revenais pas en France avant le mois de novembre, ça faisait un moment j'avais pas acheté encore le Cinémora en CD donc là, j'ai dit allez, vas-y 3 balles j'ai craqué voilà, je me suis acheté un petit Cinémora à 3 balles en débat qui n'empêchera pas de le racheter en CD éventuellement par la suite bah c'était sympatoche c'était bien sympatoche sinon, ce que j'ai acheté alors, attends, je vais te le montrer donc, bah, un fan aussi sur Rakuten par hasard le Raiden 5 voilà, en Jap et oui, un jeu Xbox One en Jap les mecs et en physique, il n'existe qu'en Jap sur Raiden 5 donc je l'ai testé rapidement j'ai pas trop creusé encore j'étais au niveau 2 ou 3 je peux pas trop dire d'avis dessus par contre, conseillé par la Bima Max voilà, là je suis dessus je suis en train de me le faire le Aces of Luftwaffe une espèce de petit clone de Sky Force un petit jeu, un petit shoot tu sais qu'on a sur mobile et tout mais très bien, très addictif avec deux campagnes différentes on a les américains et les allemands et humoristique avec un bon scénar ça voilà, ça c'est un petit jeu qui paye pas de mine par contre attention bon, c'est un petit jeu flash mais qui est vraiment très bien et qui est vraiment très sympa avec un bon scénar franchement, ils ont bossé un bon scénar et il y en a une notice alors la notice, attention il y a rien dedans c'est des trucs de garantie c'est de la merde quoi enfin voilà, un petit Aces of Luftwaffe ça c'est sympatoche je suis dessus, je suis en train de le faire alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Blazing Chrome voilà, vous êtes nombreux à me dire à me demander est-ce que t'as testé Blazing Chrome et tout ? t'inquiète pas le Blazing Chrome je lui ai mis sa race déjà voilà, il y a un vidéo guide enregistré sur GHM je vous en ai fait un vidéo guide donc je sais pas si le vidéo guide sera encore sorti ou pas au moment de cette vidéo de toute façon voilà, il sera diffusé un jour l'autre Blazing Chrome excellent ça sera autre chose que l'autre merde comment il s'appelle de Contra Robcorse donc bref en pêle-mêle qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? bon bah là, gros accro alors attends là je suis devenu accro de ce jeu hop voilà, le Rocket League en multi qu'est-ce qu'on se marre là-dessus ? qu'est-ce qu'on se marre ? ça, ça va être un des gros highlights de cette génération je trouve tu vois qui sera plus axé plutôt multi mais alors c'est vrai que la Rocket League on a découvert ça cette année moi j'ai découvert ça cette année et putain la claque alors j'ai fait le petit vampire aussi de Dontnod jeu narratif tu vois où on incarne un docteur dans l'espèce de... je crois que ça se passe à Londres tu sais dans les années 1850 tu vois un truc comme ça et donc le docteur on va se faire mordre en début de... voilà de jeu quoi on va devenir vampire nous-mêmes et donc un jeu très narratif il y aura beaucoup de phases de dialogue des choses comme ça tu vois très bonne ambiance alors c'est pas une réalisation triple A voilà mais voilà il a une réalisation j'ai estimé suffisante le gameplay bien mais par exemple je me souviens on a un combat je vais pas spoiler mais on a un combat dans un cimetière avec une... bah contre une fille une fille vampire et donc un combat qui va être assez long assez endurant et là le gameplay il atteint ses limites parce que le combat est très difficile et euh... donc c'est un peu un gameplay à la Dark Souls pour simplifier un peu mais en beaucoup plus lourd on va aller s'en rajouter les voiles les voiles des villes à joie donc du coup euh... bah... faire ce combat par exemple avec un gameplay un petit peu je dirais pas raide mais lourd tu vois du coup du coup voilà quoi bon je l'ai fini quand même c'était un bon... je passais un bon moment une bonne expérience je vais mettre une autre ce serait un petit 15 sur 20 euh... ce petit Lucky Stell là le super Lucky Stell que j'ai fini récemment qu'on nous a vendu comme un petit plateformer OZEF et en fait qui est pas si OZEF que ça qui est vraiment euh... très sympa moi je trouve si t'as des gamins euh... voilà si tu veux faire découvrir euh... de la plateforme à... à des gamins euh... avec un jeu moderne un petit peu bah ça ça peut être un très bon euh... très bon candidat j'ai fait Outer Worlds aussi donc euh... un petit peu après le temps que je le télécharge j'avais un jeu en cours je l'ai terminé donc la suite spirituelle entre guillemets hein de... Fallout New Vegas c'était bien beaucoup de phases de dialogue euh... graphisme un peu criard bon après c'est le... c'est euh... complètement voulu hein de... de la part des développeurs on a un scénario pas très long ça ça m'a plu tu vois assez maîtrisé pas très long mais euh... le problème j'y ai joué en mode normal donc euh... voilà au début on a le choix difficile euh... genre un record normal je vais le mettre en normal tu vois l'intelligence artificielle qui est... des... 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 des ennemis qui est complètement nul quoi mais complètement nul ça se joue un peu à la Mass Effect on a trois personnages donc on est en FPS on a deux autres personnages qui vont nous accompagner pendant que les deux autres ils vont faire l'attaque de front tu vois toi tu peux passer derrière tu peux y aller euh... euh... tu peux y aller bourrin et euh... donc voilà enfin expérience mitigée due à une intelligence artificielle complètement euh... je vais recentrer un peu la caméra voilà complètement euh... prendre des choix faire des choix prendre des décisions donc c'est sympa voilà c'est pas mémorable mais euh... j'ai passé un bon moment le Shadow of Tomb Raider aussi qu'on a fait dans le Game Pass qui est vite arrivé dans le Game Pass qui est clairement le moins bon hein de... de la trilogie euh... euh... reboot tu vois alors par contre graphiquement euh... oh la 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 claque hein même sur ma bonne fête là graphiquement c'était... c'était vraiment beau mais alors le scénario euh... oh la la c'est... avec euh... pas des... pas des incolérances mais des facilités scénaristiques mais franchement ils ont pas honte quoi genre t'es dans une caverne t'es bloqué genre il faut un fusil à pompe dix mètres après tu sais tu... tu marches ah y'a un cadavre ah qu'est-ce qu'il y a à côté ? un fusil à pompe et après il faut un... un peu plus loin genre un matériel euh... bah d'alpinisme tu vois pour escalader et tout tu retrouves un autre cadavre qu'est-ce qu'il y a dessus ? du matériel d'alpinisme c'est pas magique c'est pas beau la vie voilà donc là c'est vraiment aux ZEF l'histoire est un peu aux ZEF mais euh... mais voilà si on le prend euh... pour son ambiance l'ambiance c'est pas mal mais voilà clairement le moins bon des... des trois tombes raiders alors attends je vais prendre mes petites potions avec les... ah il faut le naver la naver il file de la bouffe voilà voilà bon coup de tatane attends allez ok oh bah ça va 4 potions puis un bout de... un bout de barbac c'est pas fini il leur demande oh bah c'est beau là ok euh... blair witch euh... annoncé à l'E3 puis euh... sorti sur le Game Pass Day One bon c'était cet été je sais plus juillet août alors je l'ai commencé l'ambiance était bonne vraiment une bonne ambiance c'était sympa et euh... puis après pfff... voilà je me suis lassé les mécaniques se répétaient c'était plus du coup un walking simulator il y avait plus trop le... l'aspect euh... scary tu vois donc du coup je l'ai même pas fini je l'ai foutu la poubelle le petit Rise Son of Rome c'était le jeu de lancement de la One c'était Beat the Ball j'ai eu du mal à me mettre dedans malgré que c'était bien fait tu vois et euh... arrivé au chapitre 2 ou 3 ouais vers le chapitre 3 ça a décollé et euh... là du coup je me suis pris dedans et euh... on a un gameplay qui est bien un gameplay qui est suffisamment solide pour euh... pour ce qu'il propose et euh... et du coup voilà j'ai bien accroché à partir du chapitre 3 il y a une évolution du personnage qui est vachement intéressante et du coup une bonne petite surprise j'ai fait euh... donc avec les deux petits frères là dans le Game Pass et tout euh... très bonne histoire très bonne histoire très touchant euh... très touchant sur la fin Crackdown 3 ah 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 hein... 15 minutes pas plus on a essayé vite fait le Requiem Zone euh... on a fait 2-3 matchs enfin voilà poubelle donc Crackdown 3 non mais laisse tomber quoi euh... ça c'est voilà... ça va être un des jeux de cette génération de toute façon il aura fallu attendre toute la puissance d'une PS4 et d'une Xbox One pour avoir un jeu euh... de la trempe euh... de Hollow Knight eh oui... mieux vautard que jamais j'ai envie de dire alors un peu dans le même style j'ai fait les Guacamelee les deux qui étaient dans le Game Pass bien sympa un petit peu humoristique un gameplay assez... assez solide et puis euh... graphiquement un petit peu flash un petit peu particulier ça m'a pas dérangé donc euh... j'ai même préféré un petit peu le 2 au premier donc voilà Guacamelee une bonne expérience qu'est-ce que j'ai fait d'autre Yoku Yoku à Island Express attend Island Island attend on va bien le dire Yoku's Island Express voilà donc on incarne un petit bousier qui va rouler une petite boule c'est un petit Metroidvania dans un décor 2D et avec des mécaniques de flipper très très bien ça très... très inventif et voilà ça c'est une bonne expérience le Yoku's Yoku's Island Express les Guacamelee Operencia qui a complètement passé une aperçue tout le monde en te sent pas les couilles de toute façon c'est une exclue Xbox One enfin du moins peut-être aussi sur... peut-être aussi sur PC tu vois donc en gros c'est quoi ? ben c'est un Dungeon Crawler mais Dungeon Crawler à l'ancienne tu sais casse par casse quoi voilà mais vraiment putain il y a une direction artistique de malade là-dedans voilà hop le nain dégage il y a vraiment une direction artistique de malade des fois là-dedans genre je me souviens j'étais sur une espèce d'arbre avec la gravité inversée on montait sur l'arbre il y avait les gouttes d'eau qui nous tombait dessus avec les feuilles qui... enfin... enfin top tu vois avec un système de combat tour par tour à la jap qui a tendance à me gaver mais euh... mais euh... du coup ça m'a pas gêné ça m'a pas gêné parce que c'est esprit US je préfère et une bonne ambiance c'est du casse par casse moi j'aime bien les Dungeon Crawler ta l'ancienne quoi les Dungeon Master les trucs comme ça Darksiders 3 horrible horrible le moins bon des trois et euh... pas inspiré level design pas top et surtout une réalisation de merde sur One des loading des bugs des... j'étais sur le dernier boss il y a des problèmes de script le combat il se lançait pas je vais me suicider une merde une merde Darksiders 3 c'est pfff... ohlala putain j'ai envie de dégueuler quand je le rementionne là donc euh... puis clairement le moins inspiré des trois c'est pfff... Darksiders... putain déçu quoi j'en attendais rien je suis pas fan de Darksiders j'en attendais rien mais j'ai quand même été déçu quoi Rage 2 mitigé au début putain qu'on a vraiment du mal à se plonger dedans on a une bonne scène d'intro tu vois qui dure 15-20 minutes qui t'introduit bien le... les personnages sont bien iconisés on nous le vend bien et euh... on a une action qui est bien bien maîtrisée bien frénétique et là arrive l'open world et là c'est le drame parce que donc le jeu a été fait donc il y a moitié Bethesda euh... donc qui a fait enfin genre les premiers Rage tu sais moi j'ai adoré le premier rage on avait un open world assez restreint et euh... avec des missions c'était comme tu sais un reliement de... 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 de niveau d'arcade quoi on allait dans des endroits on faisait des missions qui étaient plutôt arcade avec euh... une intelligence artificielle qui était vraiment excellente je trouve dans le Rage 1 et euh... et du coup des scripts des... voilà des level design pour les... les... les phases scriptées en couloir qui étaient vraiment top et bah du coup on retrouve ça dans Rage 2 on a toute cette partie là mais du coup qui est gâchée entre guillemets par un open world complètement OSEF je veux dire le problème de ces jeux là c'est que quand on te met un open world quand... si les développeurs et tant qu'ils ont pas compris que l'open world ils doivent te le vendre bah comme on te vend un PNJ tu vois on iconise un personnage bah voilà donc du coup on se retrouve avec un jeu qui est bancal on a... on a un jeu avec une intelligence artificielle qui est top avec des niveaux scriptés qui sont bien écrits et... mais avec un... un monde ouvert couloir bac à sable bah qui est complètement à contre-pied de ce que propose l'autre partie du jeu donc du coup j'ai vraiment eu du mal mais j'ai forcé un peu je l'ai terminé et je l'ai plus apprécié sur la fin Devil May Cry 5 j'ai fait aussi bon sympa mais pas exceptionnel bon des mouvements de ouf c'est assez spectaculaire mais euh... c'est vraiment... c'est couloir c'est du big them all tout ce qu'il y a de plus classique voilà je vais serment crever les deux là les deux me font chier là allez on va faire un crédit et euh... donc voilà il y a plus de... tu sais les petites phases énigmes les petites phases aller-retour qu'on faisait dans des... des endroits de châteaux des choses comme ça il y a plus de ça c'est du couloir on fait du big them all point barre donc voilà donc Devil May Cry 5 sympa sans plus euh... sinon alors attends je... Crate Shine The Well une espèce de petit jeu vidéo là qui est dans le Game Pass intégrant des mécaniques un petit peu de flipper un peu... un peu particulier tu vois des fois ça part loin dans le délire c'est comme Demon Steel ça ils viennent juste de l'ajouter c'est un flipper 2D avec des mécaniques un peu shoot them up ah j'ai testé j'ai fait quelques parties mais alors c'est foutraque on a du mal à comprendre ce qui se passe des fois euh... bon ben voilà j'ai un peu fait le tour euh... de ce que j'ai fait cette année et surtout sans oublier de mentionner le dernier et non le moindre Hellblade Hellblade qui pour moi sera clairement un des jeux de cette génération donc euh... pas euh... révolutionnaire euh... au niveau euh... de son gameplay donc euh... justement euh... je ramasse des potions mais ça sert à rien je suis fou ce truc justement Hellblade c'est plutôt un jeu contemplatif un TPS contemplatif euh... genre double A tu vois mais enfin vraiment une bonne réalisation et moi j'ai trouvé une réalisation tout à fait suffisante des graphismes vraiment top et tout j'avais un peu peur des combats tu vois avant de commencer le jeu j'avais vu des vidéos et tout j'ai dit oh putain euh... bon l'aspect contemplatif ok mais euh... les combats à voir et bah j'ai pas été déçu les combats ouais ils s'adaptent bien à ce que tu fais et tout et euh... c'est pas alors putain Golden Axe a le problème quand t'es pris en sandwich donc du coup pas déçu du tout et surtout euh... voilà là putain un game design de ouf ça les mecs qui ont fait des recherches comment s'intégrer dans la tête d'un... d'un schizophrène et comment... bah comment euh... un schizophrène comprend le monde et euh... du coup allez on va faire la magie euh... Hellblade euh... donc aborde ce terrain glissant j'ai envie de dire avec brio et c'est une narration de malade voilà ça euh... Hellblade c'est clairement un des meilleurs jeux de cette génération euh... de ce que j'ai fait euh... jusqu'à présent j'ai pas joué à tout évidemment mais euh... voilà un petit peu pour le... voilà pour ce que j'ai fait cette année euh... 2019 bon en parallèle des jeux rétro évidemment allez on va essayer de terminer le boss voilà ok c'est bon alors du coup ce que je vais faire attends pas 150 hertz je vais te montrer le street of rage vite fait et ça conclura cette petite vidéo donc voilà en gros hein... donc moi ce que je retiens oui c'est le game pass euh... mes attentes pour 2020 le Battletaude à voir mais... pfff... la direction artistique elle est dégueulasse dégueulasse quoi putain c'est... oh... dégueulasse le... le premier niveau en phase beat them all ça a l'air mou ça a l'air mou du coup le Battletaude je suis en mode OSEF sur 20 la phase véhicule qu'ils ont montré là vue de derrière bon ça a l'air d'aller donc je l'attends euh... je l'attends pas le Battletaude j'en ai rien à voir j'apprends les... ils le mettront dans le game pass je le testerai j'espère être agréablement surpris voilà... ah un autre jeu que j'ai oublié de mentionner que j'ai bouffé cette année le Bloodstead le Ritual of the Night donc euh... très classique hein... mais moi j'avais pas fait de... de jeu d'Higar Hachi depuis euh... bah depuis Castlevania Ryo of Soro sur Game Boy donc ça voilà on a... on a payé pour du Higa on a eu du Higa et j'ai pas été déçu alors press start button donc là du coup la musique est restée midi donc elle va être un peu accélérée par contre euh... voilà les bruitages les voix ont été refaites allez on s'en fout hop... on va prendre Blaze par exemple voilà donc euh... Bloodstead aussi voilà donc euh... oui mes attentes pour 2020 bon... Battletaude juste histoire de... de voir la prochaine génération de consoles euh... j'ai envie de te dire euh... Balec parce que euh... bon la puissance euh... tu vois la voix là je doute pas qu'on va avoir... il va y avoir des monstres de puissance quoi mais alors... bon j'ai pas joué à la PS4 euh... mon avis il est peut-être biaisé mais alors cette génération ça vole vraiment pas haut quoi c'est remake, remaster euh... les quelques nouveaux jeux sont vraiment en mode OZEF mais franchement les exclus PS4 ne m'intéresse pas le code of war euh... le horizon down et tout mais j'en ai rien à foutre ça je m'en bats les couilles quoi y'a que les jeux... y'a que les jeux indés qui... qui sortent du lot dans cette génération donc euh... donc euh... donc euh... de la belle technique pour la prochaine génération bah si tu veux moi je m'en bats les couilles mais améliorez surtout vos putain de game design quoi putain parce que euh... déjà que je suis assez blasé bah alors euh... ça risque pas de s'améliorer donc euh... à voir donc en gros j'attends rien à 2020 2020 je suis en mode balèque, en mode roux libre et puis euh... on prendra ce qui viendra et puis voilà et puis on espère euh... on va pouvoir euh... continuer à vous faire plein de vidéos sur euh... GHF voilà des versus, des sagas, des let's play pourquoi pas des choses comme ça tu vois et puis euh... bah on aura le plaisir de vous retrouver les gars euh... en 2020 euh... 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 tout frais et tout neuf on espère et en forme voilà ça va nous faire un peu de bien et comme d'habitude n'oublie pas que tout ceci n'est qu'un jeu !